On s'informe avec vous, Elie Tselman, bonjour. Bonjour Hakim Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce lundi 13 mai, les condoléances du président de la République aux familles des 5 enfants morts par noyade à la plage des Sablettes. Le chef de l'État souhaite par ailleurs prendre pré-établissement aux camarades des victimes secourues transférées à l'hôpital Moustapha Pachaïd répondent favorablement au traitement. Les chiffres à retenir ce matin, l'industrie agroalimentaire qui représente 50% du PIB, 159 000 véhicules importés, statistiques avancées par le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, était l'invité du forum El Mujahada. 300 000 réfugiés palestiniens forcés à quitter, Rafah, Lunerwa tire encore une fois la sonnette d'alarme, la barre des 35 000 martyrs dépassés. Le Maroc une nouvelle fois épinglé, les médias publics belges l'accusent d'ingérence dans les affaires politiques de leur pays. Et puis espoir, Hamza Yassine remporte la première étape du tour d'Algérie de cyclisme entre Oran et Sidi Bel Abbas. Deuxième étape ce lundi entre Sidi Bel Abbas et Moustapha Ghanama. Cette tragédie survenue avant-hier qui a jeté les mois, le décès par noyade de cinq enfants. Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes. Décédé par noyade au niveau de la plage de la promenade des Sablettes alors qu'il venait d'arriver de la ville de Médéa pour une exclution, a écrit le président de la République dans son message de condoléances. Le président de la République qui a souhaité par ailleurs prompt rétablissement aux camarades des victimes secourues et qui reçoivent les soins. Ils sont trois, ils ont échappé à une mort certaine, ils ont été transférés à l'hôpital Moustapha Bachat. Ils répondent favorablement au traitement. Le professeur Rachid Balhaj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Moustapha Bachat, contacté par Hassan Chumach. Les trois enfants sont bien portants, ils ont été très très bien pris en charge par tous les personnels médicaux et paramédicales du CHU Moustapha, ils sont mobilisés. Leur état est très stable, deux sont très bien, le troisième il est en soins, les trois sont sortis du don. L'hôpital Moustapha a pris en charge aussi malheureusement les cinq dépouilles, ils ont été autopsis. Et on a tout fait pour régler toutes les procédures administratives, juridiques, nous avons accompagné leurs parents jusqu'à la remise des dépouilles. Tout a été fait dans le respect, dans la dignité. Le président du conseil de la nation, Salah Agoudjil, a adressé également un message de condoléances aux familles des enfants décédés par ailleurs. La protection civile rappelle et met en garde encore une fois contre les dangers de la baignade dans les plages non surveillées. Vous avez l'économie dans l'actualité, des chiffres à retenir. Ce matin l'industrie agroalimentaire qui représente 50% du PIB. Une statistique avancée par le ministre de l'Industrie, Rali Aoun, évoquait hier les principaux indicateurs du secteur de l'industrie et les grands axes pour sa relance et son développement. Il était l'invité du forum, El Mujahed. 90% qui activent dans ce secteur sont des entreprises privées et contribuent à plus de 50% dans le produit intérieur brut industriel hors hydrocarbures. Ce secteur a connu une avancée, il faut le reconnaître, qualitative. Dans ce secteur industrie agroalimentaire, il y a évidemment la fabrication des huiles végétales brutes. Vous savez que l'Algérie jusqu'à aujourd'hui est dépendante de l'importation des huiles brutes. Nous avons l'usine Kotama qui est destinée à la fabrication de l'huile brute à partir des graines oléagineuses pour avoir justement cette huile brute qui peut être raffinée par les différents secteurs et les différentes usines qui existent. Le secteur automobile, cette fois-ci, c'est là aussi des chiffres à retenir. Près de 159 000 véhicules importés. Au titre des quotas de l'année 2023, le ministre de l'Industrie a cependant regretté certaines pratiques de concessionnaires. Je cite contraire au cahier des charges, ayant lésé certains clients, notamment à travers le non-respect des délais de livraison. 20 000 réclamations reçues. Selon le ministre, certains concessionnaires ont été rappelés à l'ordre à travers des mises en demeure, affirmant que des retraits d'agréments seront notifiés en cas de récidive concernant l'industrie pharmaceutique. Elle couvre plus de 75% des besoins nationaux statistiques avancés par le ministre de l'Industrie. L'année scolaire qui touche à sa fin pour différents élèves des différents cycles. Wally Tselme, l'heure est à la concentration. Tout à fait. Avec l'examen, des examens moins d'un mois nous séparent. Vous le savez, des examens de fin d'année. Dernier thèse d'ailleurs, avant le début de ces examens, hier, les épreuves du bac blanc des milliers de candidats à l'échelle nationale inscrite en troisième année secondaire. Aborde ce lundi d'ailleurs le deuxième jour des épreuves du bac blanc qui s'étalera jusqu'au 5B. Ces épreuves sont une étape cruciale pour l'évaluation des acquis avant l'examen national prévu du 9 au 13 juin prochain. Comment ces candidats à l'examen du bac blanc ont-ils préparé ce dernier jour ? Après avoir passé le premier jour du bac blanc, la plupart des candidats, une fois à la maison, après un moment de répit, ont enchaîné les révisions, chacun selon son choix. L'essentiel pour eux est de pouvoir affronter le deuxième jour avec aisance. Écoutons à ce propos Ahlem Emanel de la filière langue étrangère. Le deuxième jour, c'est de 8h jusqu'à 11h30. Je me prépare pour le deuxième jour. Je préfère qu'on appelle les cours de maths avec mon prof parce que le maths est un peu difficile. En anglais, je révise toute seule. Inch'Allah, on a des sujets s'agréments pour ce deuxième jour ou pour le bac. Je préfère me réviser toute seule. On discute, on s'amuse beaucoup. Quant aux élèves de la filière gestion, ils ont préféré eux aussi réviser individuellement. Je préfère réviser toute seule. En anglais, ça va, mais en maths, c'est beaucoup plus parce que c'est coefficient 5. En plus, c'est essentiel pour avoir une bonne note, on espère. Quand je termine l'épreuve, je vais me reposer un peu. Puis je vais aller à la salle de sport, je vais faire un peu du sport pour me détendre. Et puis je vais bien manger et je vais commencer à réviser tout seul. Anglais et maths, je vais me baser sur les maths. On espère réussir le bac et on vise le haut 16, Inch'Allah. Je vais faire des exos pour le maths. On repose un peu, on ne peut pas. Les sujets, les bacs, les fêtes, Inch'Allah. On dit le bac avec mention. Les épreuves du bac blanc, une occasion pour les élèves non seulement de réviser leurs cours, mais également de les préparer sur le plan psychologique à l'examen final du bac, en veillant à les mettre dans la situation réelle de cet examen décisif pour le devenir. Reportage signé Mayel 15. Les populations à Raza et à Rafa qui se réveillent sous le bruit des bombes, des bâtiments, des maisons qui s'effondrent, des frappes sionnistes qui se sont intensifiées tôt ce matin dans la bande de Raza. Des frappes ayant ciblé différents secteurs de la bande de Raza, en particulier la ville de Rafa au sud, où se sont réfugiés, vous le savez, plus d'un million de Palestiniens, aucun endroit n'est sûr, selon l'ONU. Plus de 300 000 Palestiniens ont déjà fui la partie est de Rafa, mais ne savent pas où aller. Les raids de membres de mon sionniste sont intensifiés partout. Les passages frontaliers restent aussi fermés. L'aide humanitaire n'arrive plus. La situation est intenable depuis Rafa. Bessel Aboul Hassan, journaliste palestinien, jouant par Linda Hamada. Tous les passages vers la bande de Raza sont fermés au sud et au nord. C'est un blocus total qui nous est imposé. L'armée d'occupation est revenue dans les zones qu'elle avait quittées. Nous avons atteint le pire niveau de la guerre contre la bande de Raza. Dans ces conditions extrêmes et cette chaleur intenable, nous survivons en l'absence d'infrastructures, de bases, d'hôpitaux et de nourriture. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat, comme l'a demandé aussi le secrétaire général des Nations Unies. Rappelons que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza, c'est alors dit, il passe désormais la barre des 35 000 martyrs. L'an dénombre également près de 79 000 blessés depuis le 7 octobre dernier. Rappelons également que l'Egypte a annoncé hier son intention de s'associer à l'Afrique du Sud dans sa récente demande à la Cour internationale de justice d'imposer de nouvelles mesures d'urgence à l'antitexioniste d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères égyptien. Le Maroc est claboussé par un nouveau scandale. Tout à fait. Après le Marogate et l'affaire Pegasus, il est accusé par les médias publics belges d'ingérence dans les affaires politiques de leur pays. Les scandales du Marzen continuent de faire couler beaucoup d'encre. Selon la radio-télévision publique belge et le journal Le Soir, le parquet belge a ouvert récemment une information judiciaire relative à de possibles ingérences marocaines en Belgique. Cette démarche intervient après que l'Office central pour la répression de la corruption, une division d'enquête judiciaire, ait rédigé un procès verbal initial au lendemain de la diffusion sur RTBF d'un reportage autour des supposées ingérences du Maroc dans la vie politique belge. Le parquet de Bruxelles s'est refusé à tout autre commentaire à ce stade, concernant notamment les mobiles de l'ouverture de cette information judiciaire. Pour rappel, il y a environ deux ans, le scandale du Maroc gate éclate au grand jour. Un lobbying teinté de corruption au sein du Parlement européen pour faire admettre le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, en mobilisant notamment des élus belges. Alors qu'une année auparavant, une enquête mondiale a révélé l'utilisation, entre autres par le Maroc, du logiciel d'espionnage israélien Pegasus. Aujourd'hui, les médias belges se posent la question, faut-il s'attendre à un coup de froid entre Rabat et Bruxelles, après cette action judiciaire ? Transition toute faite pour parler du Sahara occidental, qui s'élève le 51e anniversaire de la création du front Polisario. C'était en 10 mai de l'année 1973. L'Institut national des études stratégiques globales a organisé hier, en collaboration avec le Centre d'études stratégiques sahraouis, une journée d'études sur le thème de la question du Sahara occidental au cœur de la conscience mondiale. Il s'agit de rappeler la justesse de la cause et la lutte des Sahraouis pour leur indépendance. Les participants à cette journée d'études ont mis en lumière la lutte du peuple sahraoui et son parcours militant historique pour le recouvrement de sa souveraineté nationale, mettant en exergue leur soutien inconditionnel et leur entière solidarité avec ce peuple jusqu'à la victoire. Abdelaziz Medjahed, directeur général de l'Institut national des études stratégiques. Le peuple sahraoui, il a démontré sa résilience. Et ça, c'est les conditions dans lesquelles il a lutté et il continue à lutter. C'est une véritable épreuve de la résilience de ce peuple. C'est un grand peuple qui peut être cité comme exemple. C'est une école de démocratie. L'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie, Abdelkader Talib Omar, a mis en avant la détermination du peuple sahraoui à poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance. Il a évoqué la résistance du peuple sahraoui malgré les agressions, la répression, le déplacement forcé et la désinformation menée par le marzem. Le peuple sahraoui demeure uni et déterminé à maintenir sa résistance. Une solution définitive, permanente et équitable ne peut être trouvée que si le peuple sahraoui détermine son propre destin. Les sahraouis sont prêts à poursuivre leur lutte, soutenus par tous les défenseurs de la liberté dans le monde et les causes justes, avec en tête l'Algérie. Les participants ont salué notamment le soutien de l'Algérie à la cause sahraoui et soulignant la fierté du peuple sahraoui de ce soutien, d'autant que l'Algérie est un pays pivot dans la région qui défend la légalité internationale et contribue à briser le blackout imposé par le marzem sur la question sahraoui. Et de la culture pour clore les places de cette édition avec le palais de la culture Moufdi Zakaria qui abrite depuis le 9 mai la 9e édition du Festival cultural national de la création féminine et qui met en avant le savoir-faire au service de la sauvegarde de notre patrimoine et de notre identité. L'association Al-Asala de Tlemcen est à vocation culturelle, touristique et artisanat, créée en 1995 pour la sauvegarde du patrimoine de Tlemcen. Hanan Gourmela, collectionneuse esthéliste, membre de l'association Al-Asala. On s'est focalisé sur le blousat de la Moussaniya, mais pas n'importe quel blous, c'est le blousat de la blouszaïm. Sa particularité, c'est qu'elle est faite sur du tulle. Elle est faite par l'ouata, qui connaît dans le monde. Il a fait plusieurs. Elle doit impérativement être d'une couleur pastel, parce qu'elle fait le mêl, qui connaît la couleur claire. Elle doit impérativement être brodée en somme. C'est des paillettes, mais elles sont en cuve. Vous êtes collectionneuse ou styliste ? Vous avez combien de blous de Tlemcen ? Une blouse de Zahim, une blouse de Tlemcen, une blouse spéciale pour le deuil, plusieurs blouses, ou chaque blouse a une spécificité. Les objectifs de collectionner ces blouses. Préserver le patrimoine, le faire montrer, le faire rayonner. Mâchir à travers l'Algérie, mais à travers le monde. Pour découvrir les collections et les objets d'art réalisés par nos artisans artistes. Une seule destination, le Palais de la Culture, Mouf d'Izakaria, dans le cadre de la 9e édition du Festival National de la Création Féminine. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.